Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui encore exercice sur les équations de droite. Je vais vraiment insister là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez compliqué je trouve. Et enfin voilà. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va étudier cet exercice. Déterminer les équations des médianes du triangle ABC avec, donc pour coordonner des sommets, A2,3, B-4,5 et C-2,1. Alors, qu'est-ce qu'une médiane ? Si tu n'es pas très à l'aise avec cette notion, je t'invite à aller revoir, j'ai fait une vidéo sur les rappels, d'accord ? Sur ce qu'est et ce que sont les médianes, la hauteur et la médiatrice, c'est tout un triangle, ok ? Donc les médianes, petit rappel, c'est partir du milieu d'un côté pour aller au sommet opposé, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir déterminer l'équation de cette médiane, de cette droite. Donc, on aura deux points, on aura le milieu du segment et le sommet opposé. Et avec ça, on va utiliser cette forme aussi, les équations cartésiennes, d'accord ? Alors, déjà, comment on va faire pour calculer le milieu d'un segment ? Le milieu d'un segment, d'accord ? Le milieu d'un vecteur, on a vu dans une autre vidéo, enfin non, que je n'ai pas encore faite, mais je vais la faire, que le milieu d'un vecteur, si on avait un segment AB, d'accord ? On va prendre AB, d'accord ? Et donc, avec A, qui avait pour coordonnées XA et YA, et B, qui avait pour coordonnées XB et YB, d'accord ? Alors, le milieu du segment AB, il va être défini par, on va dire que c'est la lettre I, la lettre I, c'est l'intersection, d'accord ? Allez, non, M, c'est plus facile, M le mieux. Et donc, il va être défini par la moyenne des coordonnées. Et donc, la moyenne des coordonnées, ça va être XA plus XB, d'accord ? Les composants sont en X. Je divise par 2, c'est la moyenne, point virgule, et donc YA plus YB, que je divise en 2, d'accord ? Donc, si j'ai AB, le milieu d'AB, il va être défini par, donc, cette formule. Alors, on va tout simplement calculer déjà le milieu d'AB. Donc, si j'ai un triangle ABC, d'accord ? A, B, C. La médiane, elle part du mieux, elle va à C, d'accord ? Donc, on va devoir calculer le milieu ici, et C. Le milieu, on va l'appeler C', d'accord ? Parce que ça va être l'image de C, d'accord ? Et donc, on va calculer C'. C', d'accord ? On a vu qu'il avait pour quoi revenu ? XA plus XB sur 2, et YA plus YB sur 2. Et donc, X de A, c'est 2, X de B, c'est moins 4, donc 2 plus moins 4, ça nous fait moins 2 sur 2. Et donc, moins 2 sur 2, moins 2 sur 2. On peut directement réécrire, ça nous fait moins 1, d'accord ? Donc, le 2 plus moins 4, ça nous fait moins 2 sur 2, moins 1. Point-virgule, ok ? Et donc, Y, ça va être 3 plus 5, donc 8 divisé par 2, 4. Ok ? Donc, C' a pour coordonnée, moins 1, 4. Donc, C', moins 1, 4. Ok ? Et donc, on sait que C, c'est moins 2, moins 3. Non, moins 2, moins 1, pardon. Et bien donc, on a notre deux points, on a notre formule, et donc, on va procéder au calcul. Et donc, on a C', d'accord ? Qui appartient à, et donc, Y moins, on va prendre C' comme référence, d'accord ? On va avoir Y0 qui est égal à moins A4, ok ? Du coup, Y moins Y0, donc moins A4, qui est égal. Et donc, Y1 moins Y0. Y1, c'est moins 1, moins Y0, 4, divisé par, et donc, X1 moins X0, X1, c'est moins 2, d'accord ? Et X0, c'est moins 1, donc, moins 2, moins 1, le tout multiplié par X, moins, et donc, X0, X0, c'est moins 1, d'accord ? Et donc, moins moins 1, je vais déjà l'écrire, ça fait plus 1, d'accord ? Moins moins 1, ça fait plus 1. Alors, ceci, ça va être moins 1, moins 4, du coup, moins 5, divisé par moins 2, moins 1, moins 3, ça nous fait 5 tiers, ok ? Donc, on va avoir 5 tiers ici. Donc, on va avoir C' qui appartient, et donc, Y, qui est égal à 5 tiers fois X, et donc, plus 5 tiers, et donc, moins 4 qui devient plus 4, plus 4. 4, ça nous fait 12 tiers, et donc, si on regroupe tout, on va avoir 17 tiers. Et donc, notre équation, elle est définie par C' et C', d'accord ? Et donc, Y est égal à 5 tiers de X plus 17 tiers. Voilà, voilà, donc ça, c'est pour C' et C'. Ok ? Donc, je récapitule, on calcule le milieu de AB, avec la formule qu'on avait tout à l'heure. Après, on a nos deux points, on prend notre formule, et on trouve nos solutions, nos réponses. Voilà. Donc, ça, c'est pour la médiane issue de AB qui va à C. Ok ? Maintenant, on va prendre la médiane de AC à B, d'accord ? On va définir le milieu d'AC, B', ok ? Et donc, on a B', qui est égal à... Et donc, B', c'est A, donc, XA plus XC sur 2. XA plus XC, c'est 2 plus moins 2, et donc, ça nous fait 2 moins 2, donc 0. Donc, 0 sur 2, toujours 0, ok ? Point virgule. Et puis, YA, E... Non, pardon. YA plus YC. YA, c'est 3. YC, c'est moins 1. Du coup, 3 plus moins 1, ça nous fait 2, divisé par 2, c'est 1, d'accord ? Donc, le milieu de AC, il est défini en B', qui est égal à 0,1. Et donc, je prends mon point B, qui est égal à moins 4,5. Moins 4,5. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je fais ma formule. J'ai BB', qui appartient à... Et donc, mon premier point, c'est B. Non, on va faire B', B, d'accord ? Donc, mon premier point, c'est B'. Du coup, je vais avoir Y moins Y0. Donc, Y, et donc Y0, c'est 1. Y moins 1, qui est égal. Et donc, Y1 moins Y, 0. Donc, je vais avoir moins 4, moins 0. Moins 4, moins 0. Le tout divisé par X1 moins X0. Donc, X1 moins 4. Ah non, je me suis trompé ici. C'est moins 1, pardon. Y0, c'est moins 1. Et donc, X1 moins X0. Donc, moins 4, moins 0. Et donc, on a moins 4, moins 0. Et donc, ouais, là aussi, je me suis trompé au-dessus, c'est 5. Donc, pardon, je récapitule. Y1, c'est 5. Moins Y0, c'est 1. Donc, il y a 5 moins 1 divisé par, et donc, X1 moins 4, X0, 0, moins 4, moins 0, 0. Le tout qui est multiplié par la parenthèse, et donc, X moins X0, X, et donc, X0, c'est 0. OK ? Et donc, on va obtenir quoi ? On va obtenir que, maintenant, donc, 5 moins 1, ça va nous faire 4, divisé par moins 4 moins 0, donc moins 4. Donc, 4 divisé par moins 4, ça nous fait moins 1. D'accord ? Moins 1 fois X moins 0, ça nous fait Y, qui est égal à moins X, d'accord ? Moins 1 fois X. Et donc, moins 0, et mon moins 1 qui devient plus 1. Et donc, si mon moins 1 devient plus 1, j'ai Y qui est égal à moins X plus 1. Et donc, j'ai BB prime, qui appartient à Y qui est égal à moins X plus 1. Voilà. Donc, je prends le milieu d'un segment, je prends le point respectif, donc le sommet opposé, et je fais ma formule. Bon, voilà. Je vous invite à, dès maintenant, mettre la vidéo en pause et à calculer, donc, à faire le même schéma que je viens de faire, pour calculer l'équation de AA prime, d'accord ? Donc, vous trouvez le milieu de BC, de CB, c'est pareil, et vous le reliez à A, ok ? Et vous faites votre formule, voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause, pendant ce temps-là, je vais gommer, et après, on passe à la correction. Voilà, alors, on doit passer de A à A prime. A prime, je sais que ça va être le milieu de BC. Donc, je vais devoir faire la somme des composantes, et je divise par 2. Donc, moins 4, moins 2, donc moins 4 plus moins 2, ça nous fait moins 6, divisé par 2, on a moins 3, en virgule. Et en Y, 5 plus moins 1, ça nous fait 4, je divise en 2, ça nous fait 2, ok ? Et donc, j'ai A prime qui est égal à moins 3,2. Et A, qui est égal à 2,3. Voilà, et donc, je vais calculer A prime A. A prime A. Et donc, A prime A, il appartient à quoi ? Il appartient à A. Et donc, Y moins Y0, ça va être 2, ok ? Donc, je vais avoir Y moins 2, qui est égal à... Et donc, Y1 moins Y0, Y1, ça va être 3, moins Y0, 2. Donc, 3 moins 2, divisé par... Et donc, X1 moins X0, donc je vais avoir 2, moins moins 3. Et donc, moins moins 3, ça me fait plus 3, voilà. Le tout qui est multiplié par... Et donc, X moins X0, X0, il est ici, c'est moins 3. Et donc, X moins moins 3, ça nous fait X plus 3, d'accord ? Et donc, 3 moins 2, divisé par 2 plus 3, ça nous fait 1 divisé par 5, donc 1 cinquième, ok ? Tout court, on ne peut plus simplifier. Et donc, je vais avoir Y qui est égal à 1 cinquième de X plus 3 cinquièmes, parce que c'est moins 1 cinquième qui multiplie 3. Et donc, mon moins 2, il devient plus 2, plus 2. 2 sur 5, ça fait 10 cinquièmes. Et donc, j'ai Y qui est égal à 1 cinquième de X plus, et donc, 13 cinquièmes. Voilà. Et donc, A'A', pardon, c'est pareil. A pour équation de droite, Y est égal à 1 cinquième de X plus 13 cinquièmes. Bon, voilà, cette séquence est terminée. J'espère que vous l'aurez bien compris. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon. 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 Bon.